vous dites qu'il faut marquer son passage sur sur terre on n'est pas longtemps sur terre je pense que c'est important de marquer son passage de savoir mettre la touche et puis de aujourd'hui où on est dans un monde d'individualisation un monde d'argent je suis content moi de d'être en dehors de ce monde on 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 non on 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 C'est mon arrière-grand-père qui a acheté ça dans les années 1880, qui était notaire, qui est devenu sourd et qui s'est converti un peu en achetant ce domaine comme passe-temps. Et puis c'est mon grand-père qui l'a bien développé et qui l'a fait un peu les premiers vins dans les années début du siècle dernier et qui a continué. Et puis après mon oncle a pris le relais à son décès et moi au décès de mon oncle j'ai continué. Donc c'est vrai que c'est une propriété qui reste dans un esprit de respect, sans avoir un sens de rentabilité immédiate, mais l'originalité de faire du vin avec des raisins qui plaisent à ceux qui les ramassent. Et ça c'est primordial. Dans le terroir de Châteauneuf on est un peu à part parce qu'on est une exposition dehors, dans un terrain sablonneux, au milieu des bois. Alors que Châteauneuf est souvent présenté par le Galet et c'est vrai, ça existe bien. Tout le versant Rhône c'est que du Galet, tout le plateau qui donne vers le Rhône c'est que du Galet. Donc ça fait partie de l'originalité de Châteauneuf, c'est pour ça que souvent Rayas reste quand même à part de Châteauneuf. Rayas c'est Rayas ? Oui ben naturellement on le dit, c'est pas pour dire qu'on est mieux que Châteauneuf, on est différent c'est tout. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, chacun essaye de faire ce qu'il pense de mieux dans son terroir, avec l'originalité de sa personne. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir des vins différents. Il n'y a pas d'échelle de grandeur, la plus grande d'échelle c'est le respect de la nature. Et puis en n'ayant pas d'argile, en plus on n'a pas le gras pour donner des épices. Donc il n'y a que le grenache, le cépage qui est le meilleur pour ce sol, c'est quand même le grenache, c'est le seul qui va se sortir le milieu d'affaire. Et qui va nous faire des vins fins naturellement, par ce sable de faim. L'originalité de Rias, c'est toujours ce côté soyeux et fin, et la longueur de la finesse. Après les gens ils en font une montagne du Rias, mais l'originalité c'est la longueur de la finesse. Voilà, c'est tout. Mais pour bien comprendre toutes les subtilités qu'il y a dans un Rias, je pense que c'est important déjà de bien découvrir la philosophie de ce qu'on fait comme bain, sur les différents domaines, pour arriver à bien apprécier ce qu'il y a dans un Rias. Sinon, c'est l'image, c'est l'étiquette comme moi. Alors cette philosophie, dites-nous quelques mots. La philosophie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est simplement de ramasser des fruits mûrs dans son sol, et de les vinifier en les respectant, comme on a respecté la vigne. Le vin, c'est ni plus ni moins un fruit dans son sol, donc dans les éléments qui sont autour de ce sol. Donc c'est la nature qui doit parler et le fruit. Quand on mange une bonne pêche ou un bon abricot, ça n'a pas de valeur, c'est magnifique. C'est la nature qui parle, c'est la création, c'est rafraîchissant, ça donne envie d'un autre fruit. C'est comme ça que vous abordez. Et pour moi, le raisin, c'est la même chose. Si on croque un fruit qui donne envie d'un autre fruit, forcément derrière, on aura envie d'un verre et d'un deuxième verre. C'est ça. Et ça parle tout seul. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Et ça parle tout seul. Et voilà. C'est la première fois qu'on fait une dégustation sous la lumière. Comment ? C'est la première fois qu'on fait une dégustation sous les feux d'armes. Avec autant de lumière, c'est certain. On va y arriver. Vous voyez ? Oui. C'est un peu trop éclairé, mais bon. On va lui faire plaisir. Il trouve qu'il n'a pas les grands verres, donc il lui faut plus de lumière, le pauvre. Il n'y a pas besoin de parler, c'est le vin qui parle. Oui, c'est le vin qui parle. Vous avez remarqué que cette année, on cracherait ? Parce que vous n'avez pas votre mari, vous. C'est pour ça qu'on ne crachait pas. Vous croyez que c'est pour ça ? Ben oui, mais n'oubliez pas que vous avez le volant après. Non, c'est elle. C'est moi. Ah bon ? C'est elle. Vous avez une plus grande capacité, vous. Je ne sais pas, mais c'est elle. Je ne crache plus non plus. Vous avez raison. À la sortie, vous n'aurez bu qu'un verre. Oui. Vous pouvez vous promener dans la nature. Mais dans les autres domaines, on crache. Il faut cracher partout. Chez nous, non, mais partout sinon. C'est ça. Quel âge ils ont, ces fûts-là ? Ben là, vous avez des fûts qui ne sont pas trop vieux. Ceux-là, ils ont une trentaine d'années, puisque c'est mon oncle qui avait acheté ça. Bon, ça, c'est un peu plus vieux. C'est déjà du grand-père, donc c'est au moins 60 ans ou 80. C'est vrai que vous n'aimez pas beaucoup le bois neuf. Moi, je déteste le bois neuf. Pour moi, c'est un maquillage. Et je suis sévère. Mais c'est vrai que quand on a des fruits aussi purs, c'est dommage d'aller maquiller le vin. Est-ce que c'est 100 % Grenache, le rayas ? Ah, toujours. Donc c'est le roi Grenache, on pourrait dire. Non, mais le Grenache, c'est le vrai cépage éco du Rhône-Sud et la cirale éco du Rhône-Nord. Donc il ne faut pas oublier ça. Après, on a mis des cépages améliorateurs pour améliorer, pour s'adapter à chaque type de sol. Il faut de l'argile pour mettre des cinceaux et des ciras. Il faut plus de chaleur. Toute la production est ici ? Ça ne me paraît pas énorme. C'est plus petit, hein. Les tours, c'est sur les tours. Mais tous les vins d'ici sont vinifiés ici et élevés là. Sur ces deux caves, ça reste des petites productions. 25 hectares en tout, Côte-du-Rhône et Châteauneuf. Deux vignes. Deux vignes. Ah, surface totale, ça ne regarde personne. Bon, ça dépend un peu, mais il y a souvent du cinceau. Les cinceaux, on met dans les foudres. Et puis le reste, on met dans les tonneaux. Et pour goûter, on a goûté en tonneaux parce que c'est plus pratique. On aime beaucoup le cinceau parce que ça apporte beaucoup de souplesse et de légèreté dans les vins. Et en plus, c'est un fruit merveilleux à manger sur la souche. Ça, c'est les grenaches de Fonsalette. Ce qui est frappant quand on déguste vos vins, c'est la robe du grenache. Alors, c'est vrai que naturellement, le grenache n'a pas une robe très intense, mais... Il ne faut pas oublier que le grenache, c'est un cépage à pulpe blanche. Donc, la couleur, elle peut être que dans la peau. Et ça n'a pas forcément beaucoup de couleurs, une peau. Donc, voilà. Et comme on ne fait pas beaucoup de... On fait des petits remontages, on n'a pas d'extraction particulière. Donc, il est certain que ça ne fait pas des vins très colorés. Et puis, la couleur, elle va s'asseoir que quand les vins seront mieux. Donc, il faut savoir attendre. Il faut laisser prendre... Donner de l'air au vin pour qu'il prenne sa couleur. C'est un robe tuilé, M. Réod, vous l'obtenez toujours par le fait du vieillissement du vin dans des vieilles... Ben, c'est-à-dire que ce côté tuilé, oui, c'est parce que le vin est très jeune, le grenache est très jeune. Au fur et à mesure qu'il va vieillir, il va prendre sa couleur. Et quand il est prêt, il est vif. Donc, tant qu'il est fermé, il est un peu tuilé. C'est le même vin, vous le laissez dans votre verre, demain, vous le regardez. Il aura pris sa profondeur, sa couleur noire, il ne sera plus tuilé. C'est le manque d'air. Un grenache très jeune, un côté un peu à la couleur oxydatif, en réalité, ce n'est pas l'oxydation. C'est un manque d'air. Il lui faut de l'air. Mais chez les autres vignons, ça ne fait pas ça ? On n'est pas chez les autres ici. Je ne sais pas quoi répondre. Non, mais le grenache... Un grenache ramassé mûr ne réagit pas comme les autres. Mais il y a quand même d'autres gens qui ramassent mûr et qui ne font pas ça ? Oui, peut-être. C'est difficile cette question, vous savez, parce que chaque terroir a sa particularité de raisin mûr. Et donc chaque vigneron a en plus sa particularité. Mais chaque terroir est différent. Nous, on a des mêmes grenaches, si vous voulez, qu'on va ramasser à 16 dans une parcelle. Dans l'autre, ça sera 15 et ça sera mûr. Dans l'autre, ça va être plutôt 17. Donc il n'y a pas de règle, c'est la dégustation du fruit. Vous avez vendangé quand même un mois après vos collègues sur Châteauneuf. Oui, mais parce qu'on est tardif. On est tardif. Ici, c'est tardif. Ça mûrit doucement. De toute façon, on le voit. On regarde un jour comme l'heure où il fait froid. Le sable, il reste frais. Ça ne bouge pas. Je veux dire, on n'est pas encore au mûrissement. Mais si jamais on se paye 15 jours, 3 semaines en plein été de froid, on n'évolue pas beaucoup. C'est le levant, ça. C'est votre préféré, celui-là. Ah, il est plus sauvage. Oui. Oui, c'est plus profond. C'est moins équilibré que les deux autres. Oui, je ne vous ai rien dit. C'est le cœur. Mais au moins, vous avez vu que vous étiez dans les rayas. On a cette finesse là. Côté soyeux et fin. Du vin. Donc ça, c'est le couchant. C'est plus charnu. Oui. Mais il y a quand même cette fraîcheur là. Ah, il y a beaucoup de fraîcheur. Oui, c'est amusant. Oui. On est encore sur des années avec un peu d'acidité qui met en valeur les petits fruits acidulés. Ce n'est pas l'acidité, c'est les petits fruits acidulés. Un côté un petit peu plus tannique aussi. Oui. Ah, mais ça, c'est le millésime. Heureusement qu'on ne les vend pas trop jeunes. Ils auront le temps de perdre leur tanné un peu. Vous voulez goûter un peu de syrah quand même ? Vous voulez rester sur le grenache ? On goûte un peu de syrah ? Oui, sur le grenache. Oui, sur le grenache. Vous voulez demander en plus. J'avais espoir que vous disiez non. Comme ça, c'était fini. On n'en parlait plus, mais... Alors, vous avez la syrah à foncelette. Oui. Sur deux types de sol. Une partie est sur le... Là, il y a un peu de réduction. Vous allez trouver un côté sauvage. Oui. Normal. Donc ça, c'est la partie gravier, galets, argile rouge. Puis après, ça, dans le sable profond. Tous les jours, on se remet en question. Et tous les ans, on mûrit et on avance. Je pense qu'on n'a pas une année qui est identique. Donc chaque année, c'est l'occasion de refaire du vin. Et chaque année, on a la chance de pouvoir faire des vins avec les mêmes raisins dans la même vigne. Donc c'est comme un peintre qui va refaire tous les ans le même tableau avec des couleurs complètement différentes parce que ce n'est pas lui qui choisit les couleurs. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que, c'est ce que je dis souvent, on aimerait imaginer le vin et que ce soit le plus beau, mais ce n'est pas nous qui décidons. On nous donne les couleurs. Et c'est les couleurs qui font l'originalité de l'année. Et avec ça, c'est nous, notre premier devoir, c'est de savoir parler de l'originalité de l'année de façon à partager ce plaisir de ce qu'on a essayé de respecter. Cette année, on a des gros degrés. avec ce beau temps-là. Heureusement qu'il a bien plu. On ramasse tout entre 15 et 16. Ça, c'est la Syrah dans les sables profonds. C'est plus froid. Plus froid, c'est différent. Ça n'a rien à voir. C'est deux Syrah complètement différentes. Il y a un chemin entre les deux, mais il y a une frontière énorme. Il y a une montagne entre les deux. C'est amusant de voir ça. On est très nordique. Ah oui. Plus nord même. Presque Cornasse. Tout à fait. On dit que Jacques, votre oncle, n'aimait pas la Syrah. Mon grand-père n'aimait pas la Syrah. Moncle Jacques, je pense, aimait bien la Syrah quand même. Mais de tradition, les Rénaux, on a toujours préféré le Grenache. Et moi, personnellement, je préfère le Grenache à la Syrah. Je trouve que la Syrah, un peu, ça va. Mais une Syrah, c'est intéressant, c'est amusant quand ça a 30 ans, 40 ans. Mais jeune, il y a moins de plaisir parce que ce n'est pas de notre région. Prenez une Syrah du Nord, c'est magique. Ici, c'est le Grenache qui est magique. Autrefois, la Syrah a toujours servi pour le foncelette. Et le reste, c'est vrai, était vendu en vrac. Du temps de mon grand-père. Mon grand-père ne voulait pas avoir l'étiquette Syrah. Et donc, c'était vendu pour le vrac. Et il y a quelques restaurateurs qui étaient contents d'en profiter pour en faire des sauces. Parce qu'ils n'avaient pas tort, d'ailleurs. Et c'est comme ça que Julien, à la Beaugravière, en a profité souvent pendant longtemps. Et c'est vrai que grâce à lui, on peut boire encore 83 ou 85. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ses sauces étaient quand même trop bonnes. Donc, il a arrêté de les mettre dans les sauces. Et c'est vrai que c'était un des avantages. Après, on a fait une cuvée, mais au début, ça restait à part. Mais comment vous expliquez que la cuvée Syrah, justement, de Jacques Reynaud était... Il ne faut pas trop en parler de cette cuvée. C'est une cuvée un peu spéciale. Cette cuvée, c'est parce qu'il y a des gens qui voulaient avoir de la Syrah pure et qu'avant, elle était vendue pour la cuisine. Et donc, voilà. Se rentrer vraiment dans ce mystère du don gratuit de cette création chaque année et en acceptant d'avoir des années sans récolte ou très peu et d'autres années avec de l'abondance. Vous dites, la création, est-ce que ça a un rapport aussi avec la religion, le fait de faire du vin ? Ah, forcément un peu, mais une religion de confiance, c'est vrai. Et sur la technique, qu'est-ce que vous employez ? Par exemple, est-ce que c'est grappé ? Est-ce que c'est pas... Oh, c'est pas égrappé ici. Sur les tours, on peut égrapper un peu, mais c'est pas l'égrappage qui change grand-chose. Ce qui compte, c'est de ramasser un fruit mignon. D'accord. Donc c'est vendange entière, Raya ? Vendange entière, c'est foulé. Il ne faut pas toujours dire vendange entière parce que c'est la grande mode de dire ça, mais pour moi, vendange entière, c'est macération carbonique. Donc c'est pas macération carbonique. D'accord. C'est foulé. Voilà. Après, c'est le vin qui parle et le vin, c'est comme je dis souvent, quand on voit la pureté de ses fruits, c'est la nature qui parle et c'est pas... On est là que pour respecter et comme on va faire grandir des enfants, on les respecte. On est là pour être présent pour eux, mais on n'est pas là pour les commander ni les faire marcher en marche arrière. Normalement, c'est pas notre rôle. La création, elle est naturellement bien faite. La fermentation, c'est naturel. Tous les fruits, ils fermentent. Après, il faut être là pour surveiller un petit peu, guider, mais la fermentation reste quand même un passage naturel. Je trouve que la nature fait très bien les choses. C'est important de garder cette tradition de Raya, qui reste des vrais vins, authentiques, avec l'originalité de savoir perdre des années si on estime que c'est pas assez bon. Ça veut dire quoi, perdre une année ? Ramasser que ce qu'on trouve de bon. Donc quelquefois, on peut avoir des récoltes de 30% ou 40%. C'est arrivé déjà. En 2008, on a 30% de récoltes sur beaucoup de nos vins. Ça fait partie du risque qu'on veut jouer et qu'on aime jouer. On ramasse que ce qu'on pense de bien. La qualité. Et ce qui compte, c'est la qualité et le fruit. Ça fait partie du mystère de la nature, ça. Mais pour pouvoir vivre comme ça dans une société très... Financière. Très financière. Si on n'a pas des années de stock et tout ça, pour équilibrer ses budgets, c'est difficile. Donc quelqu'un qui démarre, c'est lui impossible de faire ça. Donc c'est vrai que nous, on a la chance de bénéficier d'une histoire, d'une réputation qu'on maintient, qu'on essaye de maintenir avec l'originalité un peu plus aujourd'hui de stocker des vins parce qu'autrefois, on gérait différemment puisqu'on n'était pas imposé comme aujourd'hui. On est obligé de gérer avec du stock plus qu'autrefois. C'est une particularité, là encore, du Château Rayas. Vous gardez en cave pour commercialiser les vins quand ils peuvent être bus. Oui. On essaye de garder les vins. Mon désir, c'est vrai que je suis très conservateur parce que justement, on a eu l'habitude de goûter, de connaître des vins qui ont 10, 15 ans, 20 ans et avec de l'ouverture, c'est tellement intéressant que c'est dommage de ne pas partager plus ce plaisir. Donc, en fait, vous commercialisez des Rayas qui ont quasiment 10 ans ? Une dizaine d'années ou 12 ans, oui. Alors, pas à 100% pour tous les clients, mais de plus en plus parce que c'est vrai que ça fait partie vraiment d'une volonté. Et vous ne voudriez pas nous donner un peu de magnum des tours ? Pas pour l'instant. Non, mais... Ils vieillissent un jour. Oui, un jour. Un jour, mais pour l'instant, on n'est pas prêt de les lâcher. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus conservateurs. C'est terrible. C'est drôle. Non, on les a enterrés. Nous aussi. Mais ils ne sont pas vieux. Ils ne sont pas vieux, les plus vieux, donc... C'est quoi, pas vieux ? Côte-du-Rhône, c'est 2001, le premier. Ah oui ? Donc, c'est jeune. Oui, c'est jeune. Et Vaccaras, il y a 98, mais bon, c'est tout jeune, ça, il y a encore. Donc, non, je voudrais attendre encore un peu, changer les bouchons et après les lâcher parce que l'idéal, c'est de les garder encore une vingtaine d'années ou quinze ans, donc... En ce moment, vous commercialisez pour certains clients ? Ben, nos clients anciens, c'est vrai qu'ils auront eu droit à 2007. Mais sinon, les nouveaux clients et la restauration, on propose 99 ou 2001. Vous pouvez nous parler juste de ces deux millésimes, par exemple ? En 98, on était sur des fruits rouges. En 99, on est sur des fruits noirs. Beaucoup plus soyeux, c'est un peu plus rond. En 2001, c'est une année qui coiffe un peu les quatre millésimes, 98, 19, 2000. Donc, il y a un peu de tous les millésimes avec plus d'acidité. Donc, c'est une année un peu plus riche qui demande plus de temps. Mais grand millésime quand même, 2001, je crois. Oui, grand pour ceux qui aiment mettre une grandeur. On a arrêté de vouloir mettre des années grandes et petites. Vous ne pensez pas comme ça ? On a des années différentes, des années plus riches, des années moins riches. Comme sur Terre, on a des petits, des grands. Mais chacun a quelque chose à nous apporter et on est là. Ce qui est important, c'est vraiment de chercher à comprendre ce qu'il y a dans chacun. D'accord. Pour vous, vous ne hiérarchisez pas quelque part les millésimes ? Non, parce que vous avez des millésimes forcément plus grands, plus longs, plus profonds. Mais pour avoir le plaisir de la dégustation et le délicat toucher d'un vin qui va être presque mûr ou qui va être accessible, souvent, ce n'est pas notre génération. C'est la suivante qu'il aura sur les grandes années. Donc finalement, on n'en profite pas. Mais c'est là où ça fait bien voir qu'on ne fait pas le vin pour soi. Louis, votre grand-père, Jacques, votre oncle et vous-même, vous êtes des fortes personnalités. Oui, c'est vrai qu'on a naturellement notre personnalité parce qu'on a la chance d'être à la tête d'un domaine, c'est vrai qu'elle a l'originalité et qui peut se permettre de dire non à beaucoup de gens. Donc ça nous entretient, ça entretient cette culture d'originalité, de savoir garder un peu son caractère. Bon, c'est vrai qu'en plus, on est très demandé et qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Et moi, particulièrement, j'aime bien vendre les vins à des personnes qui aiment le vin pour le vin et pas pour l'étiquette. Parce qu'on pourrait tomber dans le piège et vendre trois fois ou quatre fois plus cher nos vins. On aurait la vente pareille et la même demande. Mais ça serait une autre personne. Moi, je ne pourrais pas le faire si vous voulez. Et donc, je suis très content de pouvoir continuer dans cette logique pour transmettre à nos enfants ce qui est la vérité pour nous. Les vins de Rayaz, vous vendez quand même à un prix, vous ne les donnez pas non plus. Non, mais bon, on a des toutes petites productions, donc on a un travail derrière, il y a les années de vieillissement, il y a beaucoup de choses qui jouent. On est dans une société où tout est cher, donc on a un minimum quand même. C'est vrai que ça reste une production qui ne peut pas se multiplier plus que la surface qu'il y a, parce qu'on tient à garder notre environnement. Et donc, c'est production limitée, dit toujours vente limitée. Ce n'est pas l'argent qui est important. Ce qui est important, c'est les personnes qui vont boire le vin. Aujourd'hui, il y a tellement de passionnés que je trouve dommage de ne pas pouvoir leur vendre une bouteille. Donc, je tiens à essayer de servir ces gens-là avant tout. Eh oui. Eh bien, on va remonter. 2016. Merci, monsieur le délai. Vous aurez goûté 2016. Je vais lui dire qu'on va boire bien. On est en 2017. Elle est petite encore pour qu'on boire, non ? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Parce que... Si, vous ouvrez un 20 pays, peut-être, pour ses 14 ans. Voilà, on va ouvrir les 20 pays. Le Côte du Rhône pour ses 25 ans. Oui. Ça ne fait rien pour Quand il y avait ses 25 ans. Il y avait 50 ans. Sous-titrage FR ?